Une autre question ? Oui, la sœur. Je voudrais simplement savoir si Jésus-Christ est en même temps Fils, est en même temps Père, est en même temps Esprit ? Très bonne question. Là, quand j'entends ça, je suis encouragé énormément. En fait, il est question de la divinité de Yeshua, notre Seigneur, la Sœur de Jésus-Christ. Yeshua, Jésus, ça ne peut pas. Maintenant, nous avons un grand problème, nous les chrétiens, la chrétienté actuelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que je veux dire ici, c'est quelque chose qui est devenu, je veux parler de quelque chose par rapport à la question de la sœur, qui est devenu le fondement de la chrétienté depuis le début du deuxième siècle. C'est une doctrine que Jésus n'a pas enseignée, que Paul n'a pas enseignée, que Jacques n'a pas enseignée, qu'aucun des apôtres n'a enseigné. Pourtant, la parole nous dit dans Ephésiens 2.20 que nous, chrétiens, nous sommes bâtis, édifiés, sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comment ça se fait qu'une doctrine qui n'a pas été développée par Jésus, développée par Jésus-Christ, enseignée par les apôtres, soit devenue le fondement du christianisme actuel, même depuis ? Comment ça se fait ? Rappelez-vous bien de ceci. Paul disait, les apôtres enseignaient, ça va Jean-Luc, ça va ? Jean-Luc, les apôtres enseignaient que beaucoup de faux docteurs allaient venir et qu'ils allaient enseigner des fausses doctrines. D'accord ? Je crois même que je vais enseigner là-dessus, ce soir. Si Dieu me pousse à partager. Parce que, il est important de connaître Dieu. La connaissance, il y a deux choses qui sont importantes dans notre vie. Premièrement, c'est la connaissance de Dieu. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? La deuxième chose, c'est notre propre identité. Parce que notre identité découle de la révélation que nous avons reçue de Dieu. D'accord ? Et je vais bien dire pour ta question, parce qu'on va vraiment parler sur Dieu. Qui est Dieu ? Nous sommes là, nous prions, beaucoup prient, beaucoup font dans les assemblées, beaucoup sont dans les maisons, beaucoup sont dans les bâtiments. Il y en a parmi vous qui sont sincères, qui cherchent à Dieu véritablement. Mais qui est Dieu ? On n'enseigne pas beaucoup sur Dieu. On va beaucoup vous enseigner sur l'argent. Donnez, vous serez bénis. Donnez la dite, vous serez bénis. Ce sont les voleurs d'ailleurs pour votre information. Payez l'entrée d'un concert, un gospel américain, avec des souvenirs de choristes, elles sont soutanées comme pas possible. Tout ça là, c'est de la fumée devant le Seigneur. Voilà. On vous en fume, on vous dépouille, on vous vole. Et Dieu n'est pas dans tout ça. Qui est Dieu ? On ne nous parle pas de l'être qui compte le plus pour nous. Très peu. Dieu dit dans les aïes, « Mon peuple, mon peuple connaîtra mon nom. Et il saura que je suis. » Je vais encore aller plus loin. Ce que je vais partager ce soir, c'est que je vais partager ce soir dans le capital, donc notez très bien. Vous savez, il y a en novembre, en octobre pardon, octobre 2013, donc je répète la question à ma sœur, mais parle à l'enseignement. Je pose la question au Seigneur dans la prière. Je suis en prière, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Que veux-tu que je fasse ? » Que je n'ai pas fait. Et je dors, Jésus vient me voir, dans une vision, et il me dit « Je veux que tu fasses la révision de la Bible. » « Tu révises la Bible. » Je me réveille, je me mets à genoux, il me dit « Seigneur, moi, fais la révision de la Bible. » C'est que c'est « Je ne peux pas. » Il me dit « Si. » Et j'ai compris pourquoi il m'a fait travailler l'hébreu et le grec. Depuis les années, il m'a fait travailler ces deux langues, utilisées bien sûr pour écrire la Bible. Et là, je l'ai réuni, une équipe, de quelques personnes avec moi. Et on a commencé à travailler. On s'est basé sur les textes grecs, ce qu'on appelle les textes reçus. Et pour l'hébreu, c'est le texte maçonnétique. Les maçonniques étaient les scribes chez les juifs. Et je me suis aperçu qu'à cause de l'enseignement erroné sur Dieu, notamment l'enseignement sur la Trinité, il y a une fausse doctrine. Pour votre information, vous allez certainement poser des questions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je me suis rendu compte qu'à cause de cette mauvaise doctrine, beaucoup de traducteurs de la Bible ont mal traduit les Écritures parce qu'ils étaient influencés par cette doctrine. C'est-à-dire, ils ont rajouté des phrases entières et ils en ont retiré d'autres pour valider la doctrine de la Trinité. Alors que Dieu a dit dans les Écritures, dans le Deuteronome et dans l'Apocalypse, c'est un proverbe également, qu'il ne faut jamais, jamais, rien, rien rajouter et ni retirer, retrancher, n'est-ce pas ? Et dans les Écritures, bien sûr. Et il a dit, comme le frère le disait tout à l'heure, il ne doit pas disparaître un seul iota. C'est la petite lettre dans l'alphabet grecque. Un seul iota, les Écritures. Mais eux-là, ils n'ont pas seulement enlevé un iota, ils en ont enlevé plusieurs. Non, je vous assure, j'étais en colère. En colère. Et Dieu me faisait comprendre, je me disais, tu comprends pourquoi j'étais demandé de faire cette traduction, cette révision ? J'étais dépassé. Regardez ce qu'ils ont fait pour vous montrer à quel point Satan a infiltré la chrétienté depuis le deuxième siècle à la mort de l'apôtre Jean, déjà. Quand Jean est mort, beaucoup de fausses doctrines sont rentrées dans les Églises et beaucoup de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, il y a encore aujourd'hui, les Pères de l'Église, c'était des Grecs et des Latins, qui étaient influencés par la doctrine, par la philosophie, par l'enseignement philosophique et ils ont introduit des doctrines étrangères, notamment la Trinité, dans la chrétienté. Et du coup, des chrétiens, depuis cette époque, adorent trois dieux qui se forcent de dire, en fait, non, il n'y en a qu'un, mais en même temps, il y a trois personnes en une personne. Et trois personnes, ces trois personnes, on les appelle comment ? On dit bien que ces trois personnes sont co-éternels, co-créatrices. Vous ne trouverez aucun verset dans vos Bibles où il est dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Vous ne trouverez aucun verset qui dit que Dieu est une personne. Prenez le Larousse, le dictionnaire, vérifiez ce que signifie le mot personne. La première définition, un être limité. C'est grave. Mes amis, c'est grave. Et aujourd'hui, toucher à la Trinité, c'est courir le risque d'être banni de la chrétienté, d'être traité de secte gourou, d'où la persécution dont nous faisons l'objet, sur Internet notamment. C'est impressionnant. Exclu de la synagogue, exclu, n'est-ce pas, de la fédération des bishops, des pasteurs, et on enseigne une doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Même le mot trinité n'est même pas biblique. On ne trouve ni ce mot-là dans la bouche des Haïts, le prophète, ni dans la bouche de Jérémie, ni dans la bouche de Noé, ni dans la bouche d'Amaran, ni dans... Aucun prophète n'a même cité ce nom-là, ce mot-là. Et on trouve ça où ? On le trouve dans les triades égyptiennes et comment dire, hindous et Krishna notamment, donc Brahma chez les hindous, Krishna et Brahma, Krishna et Vishnu. Et chez les égyptiens, on trouve quoi ? On trouve Isis, Horus, Isis, Osiris, Horus. Et on trouve ça partout, 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 dans toutes les cultures, on trouve n'est-ce pas cette vision d'une triade à chaque fois. Et les pères de l'église quand ils sont arrivés au pouvoir, quand ils ont commencé à défendre soi-disant l'église romaine, eh bien, le premier de ces pères-là, c'est qui ? C'est Tertullien, lui il est venu, c'était un évêque égyptien, africain. Et c'est lui qui vient et qui dit ah ben, il y a la Trinité. La Trinité. Et un autre qui vient, Athanas, au 4e siècle, toujours un égyptien, vous voyez, de façon de l'égypte, voilà, l'égypte, Dieu disait ne retournez pas l'égypte aux enfants d'Israël, eh bien, eux là, ils sont allés puiser leurs doctrines ou à l'égypte, en Afrique. Pourquoi l'égypte ? Eh bien, à Alexandrie précisément parce que l'égypte à l'époque faisait partie de l'Empire romain et à Alexandrie, à Alexandrie, il y avait la plus grande bibliothèque de, n'est-ce pas, l'Empire romain et une grande école, n'est-ce pas, philosophique. Et c'est là qu'ils sont allés fuiseux adoptifs de la trinité. Et regardez bien comment ils ont déformé les écritures parce qu'ils étaient influencés par la trinité. Moi-même, je croyais en la trinité, même si j'avais du mal à l'expliquer. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On dit non, c'est un mystère. Alors que le dernier livre de la Bible, Apocalypse, il veut dire quoi ? Révélation. Que signifie Apocalypse ? Révélation. Révélation. D'accord ? Donc, vous allez quand ? Révélation de qui ? De Jésus-Christ. On est d'accord ? Donc, en fait, en gros, le voile est ôté et nous pouvons connaître Dieu. C'est ça le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui révèle Dieu. Eux, ils disent non, c'est un mystère. Mais c'est grave. Moi, je préfère croire à la parole de Dieu plutôt que croire à l'octrine des hommes. Même si nous sommes nés dans cette doctrine-là et si on y a grandi, mais je préfère être dans la parole, pour la parole, de sorte que quand Dieu me jugera, je dirai, Seigneur, j'ai fait selon ta parole. Nous serions dit aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu par votre tradition. Qui a 8 secondes ici ? 8 secondes. C'est la Bible la plus répandue chez les évangéliques. 8 secondes. On va vérifier dans Jean chapitre 1, verset 17. Verset 18. Si quelqu'un a la version de 8 secondes où il est écrit dans Jean 1, 18, Dieu, le Fils, nous l'a révélé. Si quelqu'un a cette version-là, qu'il lève la main. Dieu, le Fils. Jean 1, 18. C'est toi, mon frère ? C'est ta version ? Ok. Donc, on va nous donner le micro 15. Est-ce que ça vous intéresse ce que je partage là ? Vous voulez qu'on... Amen. Ok, gloire à Dieu. On aime la parole, donc c'est bien. Tu peux nous lire cela, frère ? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Non, ce n'est pas la bonne version. C'est celle que je veux. Non, ce n'est pas celle-là. Il faut qu'il y ait Dieu devant le Fils. Ok. On lui donne le micro, merci. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Non, ce n'est pas la bonne. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils. Ah, Dieu, le Fils. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique. Ah. Regardez bien. Vous avez vu que là, c'est second, non ? Là, ce que le frère vient de lire, là, ils ont rectifié. C'est quoi, c'est second 21, mon frère, que tu as ? Hein ? C'est second 21 ? Oui. Oui, je pense que c'est second 21, non ? Esprit et vie. Esprit et vie. Ok. Ok. Regardez ici. Lui, c'est second, qui a traduit sa première Bible en 1880. En 1880, c'est là qu'il a publié sa version. Il était influencé, il était protestant, il était influencé par la doctrine catholique de la Trinité. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se donne, n'est-ce pas, il se donne le droit de rajouter devant le Fils, le grec, il rajoute le grec Théos. Théos, donc Dieu. Et ça donne Dieu le Fils. Vous vous rendez compte, c'est la fin ici. Il se donne cette liberté de rajouter Dieu. Alors que Dieu disait qu'il ne fallait rien rajouter. Lui, il rajoute Dieu. Mais là, quand nous nous lisons ce passage-là, Dieu le Fils, nous ne nous rendons même pas compte que ben, ça, c'est donc à, donc c'est donc influencé par la doctrine de la Trinité, donc les trois dieux, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est donc à, en ajoutant ce nom, la Théos, donc Dieu, à valider, à entraîner des millions de générations à croire, n'est-ce pas, à entraîner à l'hérésie, à croire à des doctrines, mais c'est grave. C'est grave. Alors que ce que vous disiez dans le grec, il n'y a pas Dieu devant Fils. Tout simplement, le Fils est celui qu'il a révélé. Voilà comment des milliers de chrétiens, même moi-même dans le passé, nous disions, beaucoup disent encore aujourd'hui, Dieu le Fils. C'est à cause de lui ce nom. Donc on ne s'en rend même pas compte. Dieu le Fils. Et ils ont rajouté beaucoup de choses comme ça. Mes amis, croyez-moi, la majorité des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils adorent trois divinités. Dites-moi, je vous pose la question, combien de trônes il y a au ciel? Par rapport à Dieu. Bien sûr, il y a les 24 trônes, un de vieillard, et au milieu, il y a un seul trône. Je vous pose la question. Ok. Sur le trône de Dieu, combien de personnes, combien d'êtres sont assis dessus? On est d'accord? Un seul Dieu. Ok. Jean, dans Apocalypse 4, il dit qu'il a entendu une foi qu'il sortait du ciel et qu'il disait, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver. Jean arrive au ciel, qu'est-ce qu'il a vu? Regardez, on va lire cela, Apocalypse 4. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est 4. C'est le dernier livre. Voilà. Comme ici. C'est le tout dernier. T'es délié? C'est bon? Ah, ok. Je peux lire? Merci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je suis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Déjà, il y avait un trône, un seul trône dans le ciel. Et sur ce trône, trois personnes étaient assises dessus. C'est ça? Non. Quelqu'un était assis. Voilà. Donc, celui, on n'a pas dit ceux qui étaient assis. Celui qui était assis avait l'aspect de quoi? D'une pierre, de jaspe et de sardouane, m'est-ce pas seul. Qui, dans les Écritures, est identifié ou, n'est-ce pas, comparé à une pierre? Jésus. Nous sommes d'accord? Voilà. Pierre dit, encore en fait, il dit que le rocher qui suivait les éproules dans le désert, le rocher qui les avait abreuvés était Christ. et Jean arrive au ciel quand je professe croire à Jean. Il arrive au ciel et il voit il voit Christ sur le trône. Et dans Apropos 5, Jean a vu quelqu'un qui était assis au milieu du trône. Rappelez-moi son nom. Quelqu'un qui est assis au milieu du trône. L'agneau. On est d'accord? Ok. Maintenant, si Jésus n'est pas le père, bon, où est assis le père? Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ était au milieu du trône. Donc si Jésus-Christ n'est pas le père pour les trinitaires, cela veut dire que le père est en train d'écraser l'agneau. Alléluia! Ça poserait un problème. Ok. Bon, dites-moi, qui, je vais parler de manière rue, de manière, qui a engrossé Marie? Littéralement, qui? Le Saint-Esprit. On est d'accord, ma sœur? Bon. Ok. Maintenant, vous, les trinitaires, vous avez en 300, en 380 après Jésus-Christ, donc au 4e siècle, au concile de Thessalonique, c'est là que l'Église catholique a dit, bon, le Saint-Esprit devient à partir d'aujourd'hui la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le troisième Dieu. Maintenant, nous apprenons dans les Écritures que c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie grosse. Ok. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ lui-même, l'Esprit est comme c'est écrit l'Esprit de Jésus-Christ, ça ne pose pas un problème, ça voudrait dire que si le Père n'est pas Jésus, n'est pas le Saint-Esprit, ça voudrait dire que Jésus-Christ homme a deux Pères. Ok. Ça voudrait dire que le Père a été trompé, conçu par le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie grosse. On est d'accord ? Donc, si le Père n'est pas le Saint-Esprit, donc ça voudrait que Jésus-Christ homme a deux Pères. Le Père d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre. Donc, ça pose un problème. ça va venir ? Je me répète d'accord ma sœur. Je te repose la question. Qui a engrossé Marie ? Le Saint-Esprit. On est d'accord. Il faut parler que tout le monde comprenne. Le Saint-Esprit. Alors, qui est censé être le Père de Jésus ? Selon la logique, qui est censé comme c'est le Saint-Esprit qui a engrossé Marie ? Maintenant, si le Saint-Esprit qui a engrossé Marie n'est pas lui-même le Père, Dieu le Père, ça posera un problème, non ? Donc, ça pose un problème. Ok ? D'accord ? Voilà. Parce que les Trinitaires disent que le Saint-Esprit est une autre personne indépendante du Père. Que le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est une autre personne. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie grosse. donc ça veut dire que là, il y a un problème. Voilà. Donc, il y en a un qui a trompé et l'autre. Qui a pris la femme de l'égard d'autre ? Voyons, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. Il y a, il y a, on l'a lu, on l'a fait un 4, il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord ? Mais là, regardez, qui est Dieu ? Les Écritures nous disent, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est d'accord ? Voilà. Et on nous dit quoi ? Dans les Écritures, Dieu dit dans Esaïe, prenons Esaïe 42. Allons voir dans Esaïe 42. Dieu n'a pas changé. Le prophète Esaïe était un prophète authentique. Et nous sommes d'accord que la parole du Seigneur, la parole de Dieu ne changeait pas. Esaïe 42, verset 8. On va lire. Je suis Yahweh, et ou l'éternel. C'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni ma louange aux images taillées. On est d'accord ? Dieu dit qu'il ne va jamais, jamais donner sa gloire à un autre. Jamais. On est d'accord là-dessus. Et, on continue dans Esaïe, chapitre 43. Qu'est-ce que Dieu dit ici ? Nous sommes dans Esaïe 43, verset 11. Est-ce qu'on peut tous ensemble lire à haute voix, s'il vous plaît ? Un, deux, trois. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Oh ! Alléluia ! L'éternel dit qu'à part lui, il n'y a pas de sauveur. OK. Mais là, si Jésus n'est pas l'éternel, ça pose un problème. Parce que Pierre nous dit, sur terre, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés. qui croient qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Mais pourtant, des chrétiens disent, les trinitaires, Jésus n'est pas le Père, Jésus c'est une autre personne, le Père c'est une autre personne, le Saint-Esprit est une autre personne. OK, d'accord. Mais là, dites-moi, Dieu dit par Esaïe qu'il ne connaît pas d'autres sauveurs. Ça c'est Yahweh. Il dit bien, je suis Yahweh. C'est-à-dire, les quatre lettres, Yod, la lettre E, la lettre Voive, et la lettre E, les quatre lettres, traduites par l'Éternel au 17ème siècle ou sinon Yahweh. Il dit, je suis Yahweh. Et c'est là mon nom. Il dit, je ne connais pas d'autres sauveurs. Non, je ne connais pas. Et si vous lisez les Écritures, je pense que vous connaissez la parole, vous verrez que Jésus est présenté comme le sauveur. On est d'accord ? Le sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sauveur du monde. Et vous dites que Jésus n'est pas le Père ? Que c'est quelqu'un d'autre ? C'est une autre personne ? Oui, ça me paraît bizarre, mais comment ce Dieu peut être à la fois là-haut et en même temps sur terre ? Comment ça se fait ? Que quand il était sur terre, en même temps, il priait et une voix est autour du ciel ? C'est ça, non ? Comment ça se fait ? Voyez bien qu'il y a deux personnes selon l'infinitaire. Regardez, Jean 1. On va beaucoup se malader là. Jean chapitre 3 verset 13. Qui peut nous lire ce passage là ? On va trouver quelque chose de très intéressant ici. que Jésus dit lui-même. Ça va, frère ? Tu l'es pas ? Amen. Jean 3 verset 13. Qui l'a trouvé là ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, vous avez compris ici ? Il dit, je vous pose la question, quand le Seigneur parle ici, quand il parlait, il était à quel endroit ? Il était où ? Sur terre ou dans le ciel ? Sur terre, on est d'accord ? Et il dit qu'il était à la fois sur terre et dans le ciel. On est d'accord ? Voilà. Tu vois ma sœur ? Jésus qui parle, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Wow ! Qui n'aurait jamais lu ce passage comme ça ? Voilà, ça te choque hein ma sœur ? Ça me semble une confirmation de ce que je pensais fortement que j'ai la réponse aujourd'hui. Voilà, tu vas faire carrément le Seigneur, mes amis, que je sois béni. Alléluia ! Dieu est grand. Il était sur terre et dans le ciel. Mais Dieu, il est dit dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et non au Vatican. Non à Lourdes, n'allez plus à Lourdes, n'allez plus à Jérusalem pour faire votre pèlerinage à chaque année. Vos bichops vous font payer 2500 euros pour aller faire un pèlerinage à Jérusalem et revenir avec de l'huile de Jérusalem. Et revenir avec de l'huile de Jérusalem. il n'y a pas de l'huile dedans. Il y a un pèlerinage du sable de la terre de Jérusalem parce qu'ils ne sont tellement devenus mystiques. Ils vont poser sur le mur de la plantation pour être exaucés parce qu'ils pensent qu'il y a une connexion à la DSL, une connexion tirée des bouchières alors que le Seigneur dit qu'il ne faut plus aller dans le temple de Jérusalem pour chercher à Dieu. Il y a une confusion terrible. Bon, bref. Jésus nous dit à Esaïe 5, Esaïe 9, 5 un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son l'épaule. Et on l'appelera comment ? Le conseiller, l'admirable, le prince de paix, n'est-ce pas ? Le Dieu puissant et le père ? Qui croit que Jésus dans ce passage est appelé le père éternel ? Qui croit que Esaïe était un prophète authentique ? Alors, la Bible dit que Jésus est appelé père éternel. Dieu puissant. Il y a combien de Dieu puissants ? Il n'y en a qu'un. Alléluia. Père éternel. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, Jésus que vous connaissez un peu, Jésus, c'est lui le Dieu puissant, c'est lui le père éternel. C'est lui. Vous allez me dire oui, mais quand il était sur terre, il disait mon père, mon père, ben oui, mais c'est normal. Regarde, mon frère, Poccy a ce doute-là, de Poccy, ma soeur. Mon frère tue le fils de tes parents. On est d'accord ? Ok. Vous voyez les enfants, tu es en même temps, le père de tes enfants. Ça ne le choque personne. Tu es père, fils, citoyen, martinité, français, si tu travailles, si tu es, par exemple, un pilote d'avion, un pilote d'avion, et un seul homme a plusieurs fonctions. Ça, ça ne choque personne. Oh, Jesus Christ, alléluia. Mes amis, laissez-nous vous parler. C'est comme Dieu parle. On dit, non, mais il voit que je sort du ciel alors que Jésus était sur terre. Ben oui, mais c'est ce qu'il veut. Il a dit qu'il remplit les cieux, il remplit la terre, il remplit l'univers. Où le problème dans ça ? Il n'est pas limité. Alléluia. Regardez. On a eu du mal avec la trinité à adorer Dieu, vraiment. Parce qu'on se disait, il y en a qui se disent encore aujourd'hui, alors comment prier les trois ? Comment faire pour ne pas que l'une d'elles soit frustrée ? Alors du coup, on allait devant le trône avec trois seaux remplis d'adoration. Alors on les remplissait, on les remplit et bien comme il faut ouvrir à ce qu'une goutte ne manquait pas dans l'une des seaux. Parce que ça ne serait pas juste. Alors on vient devant le trône. On commence d'abord par Père. Père, me voici avec le seau de mon adoration. Ça c'est pour toi. Voilà ton seau. Fils, Dieu le Fils, Jésus, voilà, ça c'est ton seau. Alors le Saint-Esprit c'est la troisième personne. Donc il y a une hiérarchie, vous comprenez ? Alors que la Lune nous dit que Dieu était, Dieu est Esprit. Vous avez cru non ? Voilà. Il y a un seul esprit dans la Lune. Un seul esprit. Et Dieu est Esprit. Bon ben, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, bonjour, Saint-Esprit. Il y a un livre là-dessus. Vous vous rappelez ? Ce monsieur qui s'habit tout le temps en blanc. Voilà. Alors, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te cherchons. Eh, qu'est-ce que c'est ? Dieu le Saint-Esprit vient d'arriver. Et il a sa dose. Et là, on sort de là, on est satisfait parce que chacune de trois personnes de la Trinité arrive, ça part. Et parfois, on oublie, on va s'arrêter sur le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, et puis on dit bon, j'oublie le Fils. Bon, demain, tu auras ta part. Oh ben tiens, j'oublie le Saint-Esprit. Il y en a, Saint-Esprit, Saint-Esprit, eux, ils sont bien blancs, ils sont là, c'est Saint-Esprit, ils prophétisent tout le temps. Ils ne disaient pas l'Église du Saint-Esprit. Il y en a, c'est l'Église de la prophétie. Donc chacun a choisi le Dieu qu'il a rangé. En même temps, ils sont tellement hypocrites qu'ils se disent bon, il n'y a pas trois, c'est trois, mais il y en a un. Non, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Confusion. Vraiment faux. Allez gagner les Juifs 1 Corinthiens chapitre 8. Allons voir la 1 Corinthiens chapitre 8. Que tous ceux qui ont enseigné la Trinité se repentent parce que je crois qu'il y a des pasteurs ce soir. Vous devez aller voir dans vos églises à voir les gens à qui vous avez, qui vous avez endoctriné et demander pardon. Alléluia. Je vous sens fatigué. On arrête ici. Ok. Il est 20h, donc on n'a pas eu une heure. C'est bon. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Quelqu'un l'a trouvé? Oui? Je peux le trouver? Merci. Ah, le nouveau décor. Je vais prendre une autre version. Hein? Je peux? Merci. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 8. dit. Or, ce n'est pas une viande qui nous rend agréables à Dieu. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez de soi, en quelque sorte, un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui a de la connaissance, être à table dans le temple des idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des choses à qui faut aux idoles? Et ainsi, ton frère qui est faible et pour lequel Christ est mort périra par ta connaissance. C'est incroyable, ça? Ouais. Et, or, quand vous péchez ainsi contre vos frères, verset premier, voilà, c'est ça. Donc, je vais commencer au verset, voilà. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses à qui nous idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Aucun autre Dieu qu'un seul, Paul dit. Vous avez vu l'enseignement de Paul ici, mes amis? Il s'adresse aux Corinthiens. Pourquoi il parle comme ça, aux Corinthiens? Parce que les Corinthiens, quand vous les avez les grecs, avaient un panthéon rempli de divinités. Plus, il avait plusieurs dieux. Et Paul dit, mais pour nous, Dieu est un, littéralement. Il n'y a qu'un Dieu. Qu'un Dieu. Car bien qu'il y ait un nez qui soit appelé Dieu, soit dans le ciel et soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais nous n'avons qu'un Dieu. Nous n'avons qu'un Dieu. Waouh! Et là, dans la Bible que nous avons révisée, nous avons mis, on a mis ça en majuscule pour souligner l'importance, mes amis, de l'unicité de Dieu. Je dis, il n'y a pas trois personnes qui collaborent dans un corps, qui se battent. Non! Paul s'adresse aux polythéistes, c'est-à-dire les païens, ceux qui adoraient plusieurs divinités. Il dit, même s'il y a des êtres qu'on appelle dieux, comme Zeus, comme Artemis, Diane, comme Bouddha, comme Shiva, comme Brahma, comme Krishna, comme, je ne sais pas, il y a tellement de dieux, comme même le diable qui est le dieu de cet âge. Il dit, pour nous, qui avons la connaissance, il dit, il y a un seul dieu. Hallelujah! Je préfère croire Paul que croire le théologien frère et le sœur. Non, les crânes sont remplies de connaissances et de la philosophie parce qu'ils réfléchissent et ils ont disséqué Dieu en trois personnes distinctes. Et quand tu lui dis, mais nous n'avons qu'un Dieu qui est le Père de qui vient de toutes choses et nous sommes pour lui et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance-là, effectivement. Cette connaissance-là, beaucoup ne l'ont pas. Je rencontre même des grands théologiens. Merci. Je rencontre des grands théologiens et je leur dis, prouvez-moi dans la Bible qu'il y a la Trinité. Ils ne peuvent pas. Ils sont croisés et ils disent, c'est un mystère. Je leur dis, c'est faux. C'est faux parce que ma Bible me dit dans Intimité Troisseuse car le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut agréer le Seigneur par le sol ? Dieu a été manifesté en chair. Oh, Jésus ! Nous voulons de la connaître aux nations. On dit, le mystère de la piété est grand. Voilà le mystère dont ils parlent les théologiens, les trinitaires. Ils disent, c'est le mystère. Mais moi, on me dit que ce mystère a été révélé, frères et sœurs. Le mystère a été révélé, le voile a été ôté. Mes amis, au nom de Yeshua, nous sommes fiancés. Une femme qui ne connaît pas son mari ne peut pas l'épouser. Sinon, nous sommes fiancés. Alléluia ! C'est parce que nous avons connu notre Dieu par le sol. Alléluia ! Jésus ! Oh, il y a quelque chose d'ici là. Il y a une ancienne ici là. Les prophètes de Dieu de la Martinique, les prophétesses, ils voudraient vous lever et proclamer cette vérité. Proclamer la parole véritable et révéler le seul véritable de Dieu qui sauve Jésus Christ, Alléluia ! Oh ! Ça a bien commencé pour ce programme-là. La nuée de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas faire pendant ces quatre jours, ces quatre soirées-là, mais je sens que ça va déménager. Je crois que... Alléluia ! Alléluia ! J'arrive, notez les questions, j'arrive, j'arrive. Alléluia ! Gloire à Dieu ! La révélation de Yeshua. Qui es-tu ? Qui est Dieu ? Paul dit, le mystère de la piété est grand, c'est le plus grand mystère. Il y en a plusieurs, la mystère du royaume, il y en a plusieurs. Jésus dit aux apôtres, il n'a plus pu poser la question, pourquoi ne leur parle-tu en parabole ? Il dit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Ah oui ! Mais pour les autres, cela ne leur a pas été donné. Et il dit, le mystère de la piété est grand, Dieu ! On a dit Dieu, et il y en a quand ? Dieu a été manifesté en chair. C'est ça, le mystère, c'est ça, l'amour de Dieu. Dieu, quand il a vu Adam tomber le péché, il a regardé au ciel, il a regardé sur la terre, il a regardé sur la terre, il n'y avait personne dont le sang était pur pour nous sauver. Dieu se dit, ils ont perdu l'image, mon image, et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux devenir homme. C'est ça, le mystère. Paul nous dit dans Colossien 2, en Christ habite corporellement toute la plénitude. Il n'a pas dit une partie de la plénitude, il dit toute la plénitude de la divinité. Alléluia ! Toute la plénitude. J'ai déjà été vérifié seulement dans le grec. Le grec dit effectivement toute la plénitude. Vous pouvez aller quand ? Nous avons tous, nous avons tous, vous savez, la plénitude de la divinité ici. Ça veut dire que Jésus, en Jésus, il y a, Jésus est le Dieu tout-puissant. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu ! Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que Paul a prêché. Et je vais encore aller plus loin. Écoutez bien, parce qu'il faut plusieurs années de formation publique pour que les gens comprennent ceci. On a été indoctriné. Je vais vous dire, comment ils ont modifié les Écritures ? Vous savez, dans les salutations, les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, dans les salutations, quand ils disent que la grâce et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu. D'accord ? Et ils rajoutent souvent et de la part de Jésus-Christ. En fait, ils rajoutent et souvent, ils ont rajouté plusieurs partitifs. Deux, tout ça. Alors que littéralement, Paul disait comme Pierre que la grâce et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Et eux, ils ont rajouté et de la part de notre... Ils ont fait la distinction entre les deux. Alors que eux, les apôtres, écrivaient littéralement que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Et on a vérifié le grec. Mais on a vu que c'était un... Il n'y a même pas ça. Et c'est pour ça dans la dernière version de la Véjicin. On a dit les choses comme le grec le disent. Mais quand c'est écrit le grec, mais c'est vrai, c'était... J'étais en colère. J'étais... Il y a une seule Bible. la Bible de l'Épée qui a restauré ces choses-là. Mais c'est une Bible que les gens ne veulent pas. Parce que... C'est une doctrine qui dérange. Satan est contre la divinité de Jésus. s'il y a un nom que Satan déteste le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on ne peut avoir le salut que par Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut être guéri que par le nom de Jésus-Christ de Seigneur Sauveur. On ne peut être délivré que par le nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Notez vos questions, il n'y a pas de problème. Laissez-moi finir d'abord ce que je reçois. Un seul Dieu fait trembler Satan. Un seul Dieu. Philippe lui pose la question. Montre-lui le Père, cela nous suffit. Je vous dis, Philippe, il y a s'il y a longtemps que je suis. En fait, dans le grec, le je suis ici, ce n'est pas le verbe être. C'est le nom. Comme un hébreu, l'oxygène être n'existait pas. Un hébreu biblique. Ni avoir. Ça n'existait pas. Quand vous visitez dans les Écritures de Genèse Amalachie, quand Dieu dit je suis saint, quand il dit je suis là, c'est son nom en fait. Vous comprenez ? C'est son nom. Ce n'est pas le verbe être. C'est-à-dire, c'est ça. C'est son être. C'est comme ça qu'il est. Vous comprenez ? C'est quand même où je lui pose la question. Tu m'envoies à l'Egypte, libérez ton peuple. Si on me pose la question, quel est son nom ? Que leur répondrais-je ? Il dit, va et dis celui qui s'appelle je suis. M'envoie va. Pourquoi ? Pourquoi il dit je suis ? Parce qu'à l'évole du livre, il n'y a pas de temps passé ni futur. Ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continue. Voilà pourquoi Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Voilà pourquoi il se présente comme étant le je suis. C'est-à-dire, Dieu est. Dieu est. C'est ça Dieu. Il a toujours été là. Il n'y a pas le passé pour lui. Il n'y a pas le présent. Dieu est Dieu. Le Dieu de maintenant, frère et soeur. Hallelujah. Et Yeshua vient, il dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Jésus. Il dit, mais il est fou. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis, tu as fût Abraham. Il dit, votre père Abraham a fût mon jour. Jean est venu. Jean baptiste a dit. Pourtant, Jean était plus âgé que Jésus-Christ de six mois. N'est-ce pas ? Mais Jean prophétiste, il dit, il a été avant moi. Oh, Jésus-Christ, Hallelujah. Et Hebreus 7 nous dit que Jésus-Christ est le Melchis-Sédèque. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de commencement de vie. Il n'y a pas de fin de vie. Hallelujah. Oh, Jésus. Acclame, Jésus. Marailla. Jesus Christ. Oh, Jésus. Nazareth. Oh, Je l'aime. 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 Allailla. Mais c'est écrit. Vous me direz de oui, mais il est aussi à père. En tant que palme, oui. Parce qu'il y a la double nature. 100% homme et 100% en tant qu'homme, il est mort à la porte. Dieu ne le mire pas. Vous comprenez ? En tant qu'homme, il est... Pourquoi ? C'est le seul Dieu qui a décidé de devenir comme toi et comme moi pour mieux nous comprendre, pour mieux nous aider. Il a voulu savoir ce que nous éprouvons. Voilà pourquoi il n'y a aucune souffrance que tu vis, que tu connais, que Christ n'est souverain, n'est vécue. aucune souffrance. Aucune souffrance. Oh, alléluia. C'est-à-dire, Esaïe 53, on nous dit quoi ? On nous dit que... On a mal traduit Esaïe 53. Dans beaucoup les bibles. Ils disent, homme de douleur habitué à la souffrance. Non, c'est pas ça. Homme de douleur, littéralement, sachant que c'est la maladie. C'est pas pareil. Donc, Jésus-Christ a éprouvé toutes les souffrances liées à la maladie. Toutes les maladies. Donc, il n'y a pas une seule maladie que Dieu, que Yeshua ne puisse guérir, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu parce qu'il a expérimenté cette souffrance-là. Waouh ! Waouh, Seigneur ! Il dit, il dit, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Il leur dit, tu ne l'as pas connu, on leur dit, oh là, c'est une autre personne. Il dit, tu ne m'as pas connu. Quand il est ressuscité, il est allé chercher, chercher les apôtres qui étaient dans la dépression. Ils se sont repartis à la pêche. Mais qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit, mes enfants, mes enfants, n'avez-vous rien à manger parce que le Père qui parle ici, mes amis. C'est le Père qui parle. Il dit, le Père est à moi. C'est ce qu'il dit ! Il s'écrit, il dit, le Père est en moi. Il est là-dedans. Toute la plénitude de la divinité. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais c'est terrible. Les témoignages, je vois, viennent et disent, mais en fait, non, c'était un petit Dieu avec un T minuscule. Oh, regardez-moi ça, mes amis, je fais un faute qu'il faut délivrer, mes amis, parce que je suis passé par là aussi. Ils sont foutés par les démons. Démons de Jérôme, alors que nous sommes témoins de Jésus de Nazareth. Il dit, vous serez mes témoins. Jésus, Jésus, mais c'est lui le Dieu véritable. Il dit, Jean vient et dit, au commencement était la parole et la parole était que l'a. et la parole était tournée vers Dieu. Ah si, c'est ce que le grec dit. Bah oui, la parole, au commencement avec la parole, la parole était tournée vers Dieu. Parce que le grec, c'est le mot grec traduit par avec, c'est pros. Pros, c'est des filles premièrement envers. et ils disaient que cette pros indique une direction. La parole était tournée vers Dieu et la suite c'est quoi? Et Dieu était la parole. Et eux, ils ont changé cette phrase, ils ont dit et la parole était Dieu. En fait, le grec dit et Dieu était la parole. Et Jean a dit clairement que c'est Jésus qui est Dieu. Et la parole a été a été non. Ça a été modifié ça. Mais complètement. Non. Si je dis que ce bout de métal a été fait micro. Ça veut dire que ça a été une action extérieure. Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre a transformé ce métal en micro. Donc si on dit que la parole a été fait cher, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est intervenu pour que cette parole devienne chère. Oh, alors que le grec, le mot grec c'est le verbe devenir. Et la parole est devenue chère. Hallelujah. Oh, mon Dieu, moi. C'est quand même la dernière version que nous avons sorti là. Vous pouvez déjà la télécharger, la végétale est révisée. Vous pouvez la télécharger sur notre site de V2V ou la Bible de Jésus-Christ. et elle est gratuite. Toutes nos Bibles de traduites de l'autre sont, tout est gratuite. Vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement tout. Et la parole est devenue chère. C'est-à-dire, Dieu dit, je deviens chère pour libérer mes enfants, pour délivrer mon peuple. Voilà pourquoi toi, chrétien, enfant de Dieu, ne crains rien. Personne, personne ne peut te toucher parce que Dieu est descendu. Si Dieu a pué son trône pour toi, c'est que tu as de la valeur. C'est ça qu'il échoue. Le Dieu tout lui sort. Et d'ailleurs, l'agneau a combien de cornes? Combien de cornes? Dans Apocalypse, on nous dit que l'agneau de Dieu a plusieurs cornes. Qui dit sept? On est d'accord. Sept veut dire quoi? Sept formes d'interfection. On est d'accord, non? Les cornes, dans l'agneau, on peut dire quoi? Les royaumes. L'autorité royale. On est d'accord? C'est le nom d'ailleurs, c'est le nom de l'agneau a sept cornes. C'est pour nous montrer que les sept cornes c'est la toute puissance. En fait, Yeshua est El Shaddai, le Dieu tout puissant. Tout puissant. Il est l'agneau de Dieu. Il est en même temps le lion de la tribu de Judas. Alors qu'on sait que les deux animaux ne peuvent pas se supporter. Si on les met ensemble, il y en a un qui sera mangé par l'autre. Mais Yeshua est à la fois l'agneau et le lion. Il est à la fois le chemin et la vie, la vérité. Il est à la fois le feu dévorant et le revit. Or, les deux-là ne marchent pas sans logiquement. Mais lui, il est le feu et le... Ça ne nous étonne pas. Mais il est aussi le fils et le père. Pourquoi le fils? Parce qu'il fallait nous donner l'image du fils et de fille. Or, cette image, cette identité du fils et de fille que Adam a repéré par le péché ne se trouvait qu'en Dieu. c'est vrai qu'il est venu en tant que fils pour nous montrer la relation entre le fils et le père que Dieu veut pour nous. Il est l'agneau du moulin. Il est le roi des rois. Regardez. Je vous pose la question. Combien de rois des rois y a-t-il? Il y en a combien? Qui dit un seul roi des rois? On est d'accord? Un seul. Allons voir dans Deutéronome 10-17. Deutéronome 10-17. Il y a une personne qui souffre d'un cancer ici. Que le Seigneur est en train de guérir ce soir. Ce cancer va disparaître en même temps de choix. Ce médecin sera tellement dépassé qu'il va se convertir. Dieu permet ta maladie là pour emmener cet homme et beaucoup d'autres à la conversion. Le nom de Yeshua. Il y a une personne qui est venue ici qui a qui a enchaîné que le Seigneur veut libérer aussi ce soir. Donc on y est dans le torneau 10-17? Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? Un, deux, trois. 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 Qui est le roi des rois selon ce passage-là? Dieu. Dieu. Dieu, mais quel est son nom ici? Yahweh. Yahweh ou l'Eternel. Qui est d'accord avec ce que tu as écrit? Et on dit que Yahweh est le roi des rois. OK. Et le Seigneur des seigneurs. On est d'accord. Allons voir dans Apocalypse 19. Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 13. C'est bon? Je peux? Merci. Verset 16. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Le verset 16 à haute voix? Trois. Un, deux, trois. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneurs. On parle de qui ici? Jésus. De qui? De? Jésus qui est d'accord avec ce que tu as écrit ici. On nous dit que Yahweh est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et là, j'en dis, en fait, c'est Jésus. Donc, si Jésus est le roi des rois et Jésus est le Seigneur, donc Jésus est Yahweh. Voyez? Donc, c'est clair. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un. Alors, maintenant, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai que c'est écrit que Dieu le Père. Oui. Le Dieu le Fils n'est pas parce qu'il y a un seul Dieu. Oui. Jésus est à la fois. Père, Fils et Saint-Esprit. Et d'ailleurs, qui croit, qui est d'accord avec moi que le Saint-Esprit dans la main est aussi appelé l'Esprit de Jésus-Christ? D'accord? L'Esprit de Dieu. Ok. Maintenant, regardez. Qui croit qu'il a un Esprit en lui? L'Esprit humain, à part le Saint-Esprit? L'Esprit humain. Bien sûr, c'est un Esprit que nous avons tous. Ok. Moi, je viens. Si je viens, je dis bon, le frère a un Esprit humain. La parole le dit dans Job, que dans l'Homme, il y a l'Esprit humain. Comme dans Zacharie, c'est effectivement. Moi, je viens, je prends son Esprit humain. Je le détache de mon frère, de son corps physique. Et je crée un de ce frère. Je dis, ils sont deux. Co-éternel. Vous voyez la Trinité? C'est ça, l'erreur de la Trinité. On a pris l'Esprit de Dieu. On a créé un troisième Dieu. Et on l'a dit, c'est la troisième personne de la Trinité. La hiérarchie. Mais c'est une abomination. Le Seigneur d'Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu. L'Esprit de vérité. Et le Seigneur a dit quoi? Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il dit quoi dans Jean? Il dit, je m'en vais et je reviendrai. Vrai ou faux? Je m'en vais. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Et dans peu de temps, vous me verrez. C'est ce qu'il a dit. Et bien peu de temps. Cinquante jours après, il est revenu en Esprit. Alléluia. Et Dieu m'a aidé et d'Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Personne ne peut dire qu'il y ait choix. Jésus-Christ est salué par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui qui ne lui appartient pas. Voilà! Donc ce soir, tous les trinitaires qui aiment le Seigneur, vous allez vous repentir. Honnêtement, je sais que ça bruscule, hein? Parce qu'on n'est pas antécoutiste, c'est des vieux de père en fils, tout ça. Ça fait 40 ans qu'on aime les églises, tout ça. Bon ben... C'est compliqué tout ça monsieur. Et surtout, c'est vrai, c'est la parole. Mais mon assisteur a dit, voilà notre problème. Beaucoup suivent les pasteurs jusqu'à l'enfer. Un pasteur, je le vois depuis des années, il est gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il est gentil oui, mais il aime ta poche. Il aime ton portefeuille. Il n'a pas le temps de te parler de la doctrine parce que ça ne l'intéresse pas. Vu tout ce qui l'intéresse, c'est payer son loyer. C'est une grosse villa à Chelsher, tout ça là, de coin très riche. Ou à Didier, où il y a le préfet. Alors qu'il peut être dans le bas quartier là-bas, tout ça, dans le temps de souffrir. Chaque jour, tu te lèves à 5 heures pour aller te bosser. Lui, il pionce, hein? Il se réveille à midi pour pouvoir... Il y a la fantaxime, tout ça là. Vous voyez une assemblée qu'on vient ici là. On est au moins... 300, 400. Imaginez si chacun ici donne 100 euros. L'argent que je veux de faire. Vous voyez? Voilà mon pasteur d'aujourd'hui. C'est grave! Et vous êtes là, vous rigolez, vous êtes les premiers à les enrichir. Les premiers à couvrir après les charlatans, les charlatans. Ça c'est une parenthèse que Dieu me fait ouvrir. Cinq ans de Paris, ça fait des campagnes d'évaluation ici. Ça joue aux champions, à les voleurs, tous ces voleurs. Hein? Quand ils viennent ici. Vous êtes là-bas? Qu'est-ce que vous voulez... Dieu me dit de vous dire qu'est-ce que vous voulez chercher ici? Ça vient, ça vous demande bien 1000 euros ici, 1000 euros. Hein? Les 1000 piniers pour construire le Royaume. Il vient d'en construire les cravates. Si Jésus Christ était présentement sur terre, physiquement, il ne s'agirait pas en construire les cravates. Ils viennent là avec des babouches, avec des fous. Pour chasser du nord de vos bâtiments, tous ces pasteurs en public. Qui ont laissé leur femme pour se promener leur maîtresse. Ils sont déjà en enfer. Vous voulez-vous leur le ciel? Quittez ces pasteurs! Je veux dire tout ce que Dieu veut dire. Même si demain vous ne revenez pas, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu ici pour avoir l'argent. J'ai pris mon billet de la part du Seigneur pour venir pour crier. Si je m'a dit, son écrit! Vous êtes là! Un pasteur qui a... J'ai mis une parenthèse là. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est une parenthèse de Dieu. Mais il faut ouvrir ça. Un pasteur, il aime sa femme depuis des années. Vous voyez sa femme, tout ça. Femme du pasteur. Et toujours, lendemain, la femme a vieilli, soi-disant. Le pasteur maintenant qu'il a du succès. Une femme qu'il a soutenu dans le moment de galère, dans le moment des souffrances. Quand il a commencé, quand il était encore en bas douche. Hein? Mangeant du pain avec du lait. Chaque soir. Maintenant qu'il a beaucoup de fidèles qui travaillent à la mairie, qui payent beaucoup d'argent, qui travaillent à la région, qui travaillent au conseil général, tout ça. Maintenant qu'il a un peu du pognon, elle commence à dire, ma femme a grossi. Elle a fait trop d'enfants. Mais qui lui a fait des enfants? Tu vois quoi qu'il a grossi plusieurs fois? Hein? Alléouillon! Vous voulez, je parle encore de frères et sœurs? Vous êtes encore mémé? Ben, même si vous ne voulez pas être je-même. C'est le plus important. Non, ma femme a grossi. Elle a vieilli. Maintenant, je vais trouver une petite femme. Souvent, c'est une femme qui travaille à la queue, une minute plus que cible. Voilà. Quand il se promène, on se dit, mais c'est sa petite fille ou c'est sa femme? C'est quoi? Et vous êtes là. Vous restez à fond dans ces bâtiments à l'église. Alors que le pasteur a divorcé et remarié. Ce sont des charlatans. Moi, je vous le dis, frère. Ce sont des charlatans. Ils vous entraînent en enfer. Voilà. Non, mais non, mais. Mais je vais te dire, parce qu'il y a un peuple ici, là, qui ne veut plus... On va attendre. Il y a un peuple ici, là, qui ne veut plus de ces choses-là. Elle fait plus d'aller prendre le Fouesse-Vicuère. Elle est chassée de l'huile. Donc, je les ai dans les oreilles. Bravo. Bravo. Alors, il y a un père qui travaille pour avoir un gros 4-4. Il travaille, il gagne son argent. Même Bishop. Il dort, il se réveille, il y a un gros 4-4. Et en plus de ça, il vous margue. Les chrétiens, là, sont les seuls... C'est le seul peuple qui aime tellement être tendu. Vous avez la laine, là. Vous voulez qu'on vous tonde. Vous voulez que je parle en grave ? Oui. On va dire, non, mais je pensais quand c'était comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait des promesses pour guérir les malades. Non, c'est pas comme ça. D'abord, vous allez avoir la pilule. Même si elle a l'amère, vous allez avoir la valet. Parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous... Ça franchira ! Alléluia 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 ! On se dit d'une année par là-bas, c'est une secte ! C'est une secte ! Ils disent secte, mais ils sont les premiers à se connaître sur le défi de vie pour vérifier tout ce qui se passe. Quand on arrive, ils font des réunions, ils disent qu'il ne faut pas y aller. Quand les francs-maçons font des réunions, personne ne dit rien. Aucun pasteur ne dit rien. Aucun étant, c'est les sorciers, quand c'est les marabouts qui font leurs affiches, la personne ne dit rien. Quand la vérité arrive, ils commencent à trembler. Les pharisiens. Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, si quelqu'un est riche et qu'il vous l'envoie dans une assemblée, il va sortir de là complètement déterminé. Parce qu'on voit tellement les autres des visions bizarroïdes. Non, je vous envoie une tente qui est sorcière qui veut te manger. Il faut faire une offrande du prophète. Surtout les pasteurs africains qui viennent ici aussi. Je ne sais pas, les Antillais, ils aiment trop les pasteurs africains qui viennent avec des fausses prophéties. Laissez-moi rouler les R. Quand c'est un pasteur antillais qui craint Dieu, on n'en veut pas. Jésus a dit à un prophète qui n'est méprisé que dans sa patrie. Quand c'est un prédicateur antillais qui craint Dieu, on dit non, celle-là, c'est le diable. Quand c'est une femme qui craint Dieu, c'est le diable. Mais quand c'est un gourou, il veut se mettre des babouches d'Afrique. Bougou. Trois mois après, il y a fila, piscine, cat cat, et le frère s'est donné qu'il soit là, yaya, yaya, yaya. On aime ça, ton mouf le tombe encore bientôt plus fort. Viens, ton voisin, ce monsieur parle. Il va parler encore. Oh, qui a 1000 euros ici ? Qui a 1000 euros ici ? Qui veut sa bénédiction ? 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et qui veut payer ? Qui veut payer l'hôtel à l'homme de Dieu ? L'hôtel, trois et quatre étoiles. Quatre étoiles parce que moi je dors dans une picole. Quatre étoiles, pourquoi ? Non, c'est pour avoir des révélations. Ah bon ? Jésus-Christ est né dans une table. Il avait des grandes révélations. Il y avait des belles mains d'animaux, des cuits d'animaux. Là dedans, on va déshabiller. Toil est arrivé jusqu'en bas. Vous voulez que je parle encore ? Je suis passé à la télévision. Donnez-moi l'opportunité d'aller la télévision. Il faut changer les télévisions. J'aurais y aller la quand même au sejour, il faut que j'aie crié encore. On va découper la tête de tous ces faux prophètes, on va faire le nettoyage, c'est à vous de continuer le travail, parce qu'il y en a assez. Je suis venu pour la première fois aux Antilles, je crois qu'il y a 15-16 ans. Quand je suis arrivé, beaucoup de gens étaient débuyés, ils sont passés par une église là, ICC, je ne sais pas quoi, ICC. Le pasteur, maintenant, il y a quatre femmes, c'est le seul polygame officiel, je crois, de l'île. Tout ça là, c'est normal, les femmes choristes, tout ça là, le patin passait dessus. Une femme à l'époque, elle voulait me voir avec des papiers de sa banque, elle avait fait un prêt de 150, un million de francs français à l'époque. Elle pleurait ! Le pasteur lui a dit, frère, je le prie, amène à l'église, il a pris ça, il y a eu des gros catholiques ici. Une jeune, des filles qui voulaient me voir pour me dire, frère, prie pour nous, parce qu'on a été violés par ce pasteur, on couche avec, on croyait que c'était ça l'évangile. C'est grave, c'est ce que ça nous a dit, là. Ceux qui ne se passent aux Antilles, c'est grave. C'est pas aux Antilles, c'est vrai, mais c'est grave. Regardez le long que vous êtes, il y a une soif. Le peuple antille est un peuple, globalement, qui cherche à tuer, qui aime tuer, un peuple qui aime soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais, tout cet argent que vous avez donné à ces pasteurs-là, combien, combien ont aidé les pauvres ici ? Combien ont même ouvert les écoles ici pour aider la jeunesse ? Les jeunes qui sont de la drogue, combien ? Tout ce qui les intéresse, c'est aller prêcher pour avoir l'argent, avoir le micro, aller vendre leurs livres, tout ça. Les églises sont devenues des marchés. Marchés ! Le Seigneur avait dit quoi ? Ne transformez pas la maison de mon père en maison de trafic ou de marché. Et c'est ce que nous allons faire ! Chaque dimanche, on va à l'église, chaque public, quand ça tue, 15 ans, 40 ans, 50 ans, on chante les mêmes chants. Le même passeur, le même discours, il n'y a plus de baptême, les baptêmes, il ne faut pas qu'un des salés pour les baptiser. On fait tout à l'envers ! Il faut avoir des enseignements, alors que le Seigneur a dit qu'il faut les baptiser et les enseigner. C'est devenu un rituel, des habitudes, des dérisants, on n'en voit presque plus. Mais après, les dérisants, quand est-ce que vous avez vu l'église ou la queue ? D'ailleurs, les déris, les aveux qui ont voulu, naturellement, sans forcer. Tout ce qu'on prêche, l'argent. Vous serez béni, vous serez interpris dans la queue. Donnez 100 euros, vous aurez nul euro. Donnez ci, faites ci, faites ça. Séminaire, oui, formation publique, payante. Les bishops, ils sont assis devant, chaise en cuir, c'est des patrons. Quand ils viennent, ils ont des gens qui les entourent, qui portent leur Bible. C'est le véritable, il fallait les voir dans leur hôtel avec des enveloppes. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'évangile, c'est ça Jésus ? Non, ça c'est un autre Dieu qu'on vous prêche. Un autre Dieu, un autre évangile. Je connais beaucoup des pasteurs qui m'ont dit, il ne faut pas prêcher ces choses-là, parce que comment on va nous faire pour manger ? Je vous dis, il vous faut la bière comme vous le savez, comment on va faire pour manger ? Même ceux qui m'ont entouré à Paris, je m'en suis séparé un, deux, beaucoup, de tous. Parce qu'ils m'ont dit, tu parles trop, on va manger comment ? Il y a trop d'argent qui rentre, comment on va faire ? Dieu nous a donné 470 000 euros en moins de deux ans pour faire la révision de la Bible. Je lui offrirai ce que le monde a fait de donner, on a assez. Les gens ont dit, non, non, comment tu peux parler de Dieu ? Ils donnent. Ils ont dit aux gens, nous voulons que cet argent soit partagé, on va le partager entre nous. Je lui avais déjà appelé l'un des pasteurs, je lui avais dit, viens le voir. Si tu ne viens pas, je veux faire une émission à la télévision, je veux te dénoncer au monde entier. L'argent que les frères et les sœurs donnent pour faire la Bible, pour donner du gage, on partage ça. Ceux qui ont donné le fait de l'argent, vous savez comment ils ont souffert ? Ils sont venus des vaches aller ? Voilà pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus. Voilà pourquoi même vos enfants, beaucoup de vos enfants ne veulent pas se convertir. Parce que les jeunes se disent, si c'est ça Jésus, ce n'est pas intéressant. Non seulement vous nous prêchez trois jours, on ne comprend rien du tout là-dedans. En plus de ça, vous nous dites qu'il faut donner l'argent à l'arrivée, on ne travaille pas. Où sont les prophètes martiniquais pour chasser ces autres, ces faux prophètes de l'île ? Où sont ces prophètes ? C'est à vous d'aller à la télévision, vous avez la grâce d'aller à la télévision pour prêcher l'évangile contrairement à nous, en métropole de l'arrivée, vous avez la grâce pour les cibles ? Ça coûte combien ? Organisez-vous, allez dénoncer ces sœurs, ils ne vont pas vous tuer. Je me dis bien que les pasteurs qui sont ici, si vous êtes dans la dutère, repentez-vous. Moi je collabore avec le péché, il n'y a pas de, il n'y a pas de, on n'est pas là pour faire ami-ami, nous voulons aller au ciel. La mort, la mort, la mort, la mort va nous frapper tous un jour, on va aller où après ? On va aller où ? 40 ans d'église, 30 ans d'église, 20 ans d'église, la jeunesse, elle est où la jeunesse ? Où est la jeunesse ? On leur prêche un autre évangile, un autre dieu. On leur donne pas l'envie. Vous savez ce qu'on fait pour gagner la jeunesse ? On dit non, il faut mettre le rap pour qu'il ne soit touché pas. Ce n'est pas le rap qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens du péché, du péché. Dieu dit qu'il va utiliser la jeunesse, où sont les jeunes ? On dit à la jeunesse, non, vous, là, restez entre jeunes, non. Jérémie était jeune, il a prophétisé auprès des vieillards, sur les vieillards. Vous devez comprendre que mes amis, nous sommes malades, nous sommes malades. Je vous dis une chose, avant de finir, le Seigneur revient. Yeshua revient. Regardez ce qu'il se passe. On va parler du retour des Yeshua, les guerres, le terrorisme. Vous ne venez pas que le monde, même les politiciens, nous disent que nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. C'est le cas. Quel message prêché, aujourd'hui ? Quel évangile ? Donnez-vous s'est béni ? Le ministère ? Non. La récompense. Voici l'agneau. Voici le lion. L'époux, voici les traits. Et on ne peut pas le dire, on ne peut pas être enlevé tant qu'elle n'a pas compris qu'il y a Yeshua. Jésus de Nazareth. Une question ? Juste deux questions. Côté du temps. C'est bon. On est fatigué. Nous, c'est. Bonsoir. Oui, concernant la parole dit, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme, en parlant d'Adam qui était à l'image de Dieu, c'est ça ? D'accord. Et quand le saint nous dit que Christ est l'image de Dieu. Donc, Dieu a pris sa propre image, effectivement. Il y a quelqu'un qui souffre de l'intestin ici. Une maladie qui affecte tes intestins. Tu sais qui ? Le Seigneur veut guérir cette personne. Normalement, Dieu chante le Seigneur le Sauveur. Il y a une guérison au niveau de tes intestins, tout ça. On ne peut pas pouvoir évacuer plus facilement. Le Seigneur veut complètement restaurer. Restaurer ta santé au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Oui, c'est toi. Tu peux te lever, ça. Vous pensez que Dieu peut la guérir, mes amis ? Oui, c'est pour ta guérison. Sors là ! Au nom de Yeshua. Lâche, lâche l'homme, sors de là, sors de là. Il y a un serpent qui est là qui mange. C'est un testeur, elle remonte. Elle est tout venu. Voilà, un gros serpent, voyez ? Qui sort. On acclame le Seigneur, le Seigneur le Seigneur. C'est un serpent qui est tout petit comme ça. qu'on a mis dans son ventre à cause de la jalousie et qui est en train de manger ses organes. Et là, ça, il remonte, il sort. Je le vois. Quitte-la. Quitte-la. On a fait du vaudou, c'est du vaudou qu'on a fait contre elle, à cause de la jalousie. Un sort qui lui a été jeté. Il y a beaucoup d'anges qui sont en ce lieu. Le Seigneur dit, pendant ces quatre jours, il va déverser sa grâce. Il va libérer son peuple. Il y a un esprit ici qui embête une personne. Un esprit de nuit. Un démon qui vient combattre une personne la nuit. Il vient de souiller. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Ce Dorlis est en train de sortir de ta vie, de sortir de ton âme, de sortir maintenant. Sors de là. Il y en a plusieurs des Dorlis. Sors de là, il y en a plusieurs des Dorlis. Attends-moi le Seigneur. Sors de là, Dorlis. Sors de là, Dorlis. Attends-moi. 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 Sors de là, Dorlis. Attends-moi. Le Seigneur dit, pendant ces quatre jours, c'est pour ça. Mais il a reçu la nuke. Le Seigneur dit, sans trop, il rêve pour nous. Qu'est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes là? Jésus après les hommes, leur liste sentait, en fait, en fait, en fait, il y a une personne ici, il y a une personne ici, ta vie est enchaînée, tu es liée, enchaînée, il y a une odeur nauséabonde, une odeur bizarre qui te poursuit, une odeur, le Seigneur est en train de te libérer de cette chaîne, là où tu es, là où tu es, la main de Dieu vient sur toi, cet esprit te quitte, cette odeur te lâche, au nom de Yeshua, c'est ta délivrance ce soir, au nom de Yeshua, alléluia, oh tu es, sors de là, quitte-la, quitte-la, sors de là, oh lâche-la, sors de là, la main dame, c'est un démon là, un démon, qui est complètement, c'est un démon qui, qui a de plaid partout, 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 dans tout son corps, sors de là, quitte-la, 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 qu Maintenant, au nom de Jésus de nos êtres, qui s'en bat, s'en bat, acclamons le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur. Applaudissements Gar 성ain asker Kina de Dieu 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 lâche ta Dieu, lâche la lâche la Dieu t'appelle Dieu fille Dieu t'appelle aujourd'hui, c'est ta béné-sian c'est ta libération en commencer en��ant Merci. la guérison la cause la cause quitte la cause quitte ton corps la cause quitte ton corps la force cette douleur que tu ressens la cause on en ruche on va prendre la main de Dieu sur toi et Dieu fait disparaître la troupe de ton corps au nom de Dieu Seigneur le sauveur la guérison divinité accorde ce soir au nom de Dieu le sauveur notre Seigneur Amen Oh Seigneur merci touche là où tu as mal il y a une guérison que les uns t'accordent à la voie où tu as mal précisément Seigneur tu as dit que tu guéris et nous croyons Seigneur à la guérison divine nous croyons en toi nous croyons que tu peux guérir je commande à toutes ces maladies maintenant de quitter mes bien-aimés de quitter leur vie de quitter leur corps j'ordonne à toutes les maladies de sortir de vos corps maintenant je dis maintenant 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 quittez-moi ce corps là quittez-moi ce corps maintenant nous sommes encore la maladie maintenant au nom de Yeshua le guérison nous élevons nous sommes guéris au nom de Yeshua maintenant oh je t'aime oh 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 Seigneur une personne qui demande au Seigneur de se révéler comme un père dans sa vie ce soir le père te dit j'ai entendu ta prière Dieu dit je suis ton père ma fille ma main sur toi et je veux visiter ta famille je veux guérir restaurer ta famille oh l'amour du père et le nom de ton coeur ce soir il y a des gens qui sont blessés rejetés la guérison divine au niveau de l'âme vous est accordé ce soir Dieu dit qu'il est ton amour qu'il est ton bien-aimé femme et la suite est là ce soir au jour pour les fous magnifiques Seigneur père Dieu a entendu Dieu a vu il va te rencontrer prêt par toi si tu as reçu une guérison dans ton corps tu lèves simplement ta main ceux qui ont reçu une guérison physique on a dit il y a chaud oh Seigneur merci vous avez été guéris là ce soir le veut vous on acclame le Seigneur t'es mal fou depuis quand ? depuis dimanche soir depuis dimanche soir et là t'as plus mal wow magnifique Seigneur et toi ma soeur j'avais mal au ventre depuis quand ? depuis la soirée et là t'as plus mal ? non gloire à Dieu magnifique Seigneur le Seigneur continue de guérir son peuple merci Seigneur bravo je le remercie qui veut le baptême ceux qui veulent le baptême le veut les mains merci Seigneur merci pour cette jeunesse venez vous bref le baptême venez me voir venez la clame le Seigneur pour leur vie gloire à Dieu c'est un jeunesse ce que je te jure c'est un jeunesse c'est un jeunesse c'est un jeunesse c'est un jeunesse bleu le venez pour le matin, venez, venez Dieu te voit Dieu te connait, Dieu veut se servir de toi, je m'en pour proclamer les ventures dans les nations, au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur, alléluia oh Dieu veut se révéler comme un père à ta vie, un père à ta vie, au nom de Yeshua wow wow le premier va prier pour vous, il y a une option une option particulière cette fois Seigneur merci pour ton feu, merci pour ce frère Seigneur que tu as utilisé ce jeune homme que tu as utilisé mon Dieu mon roi paix, oh alléluia oh quelle grâce, oh quelle grâce oh quelle grâce oh quelle grâce, oh quelle grâce Seigneur béni ma soeur, béni-la béni, 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 béni ces hommes et ces femmes béni-la Seigneur mon Dieu oh alléluia une belle présence de Dieu ce soir alléluia une belle présence du Seigneur ala, la Dou current de Dieu appare de Dieu oh moi silence le labe etIAM Oh Dieu attractent les hommes et ce même temps pour l'avoir un souhait une option sûretessa oh alléluia alors, à Dieu se ploi repos, alléluia voici ma présence du Seigneur alléluia est-ce qu'on peut s'il peut se lever le jour pour moi on va prier ensemble le Seigneur va répondre à la grâce sur vous ce soir encore il y a les dons de l'esprit que Dieu peut apporter à certains d'entre vous les dons de l'esprit la vie de prière il y en a qui ont perdu la vie de prière à cause d'un combat beaucoup ont été blessés dans les assemblées beaucoup sont blessés, déçus et le Seigneur dit mon peuple je viens ce soir restaurer ton coeur malade, ton coeur qui saigne de nouveau tu seras la bouche de Yahweh, la bouche de l'Éternel, la bouche de Dieu toi à qui le Seigneur a donné les sons et les visions sur les uns et les autres toi à qui le Seigneur a révéler les choses cachées il va de plus en plus te révéler les choses cachées pour aller parler de sa part au nom de Yeshua le Seigneur nous donne le bâton de commandement au nom de Yeshua tu vas parler de sa part tu seras rejeté comme Jérémie mais Dieu va libérer libérer les gens il y en a ce soir le Seigneur vous dit qu'il va toucher vos fils, vos filles et une femme qui pleure beaucoup pour son fils il vient de dire ne pleure plus les gens prenez ta prière ton enfant va se convertir ton enfant me servira Dieu le Seigneur au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur merci pour ta puissance merci pour ta doi merci pour ta doi et ton chant ici le Seigneur est sauveur et le Seigneur est sauveur oh 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 quelle grâce belle grâce belle grâce quelle grâce quelle grâce quelle grâce quelle grâce Alléluia 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 Oh Merci à tous les gens Il est là Alléluia Oui, j'aimais, j'aimais Merci à tous les gens Merci à tous les gens Merci à tous les gens Je suis America, Je suis America... J'ai perdu, J'ai perdu, C'est parti ! 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 C'est parti !